Musique Vous suivez le 7 minutes, bienvenue à tous. Emploi jeune, les vacances pour apprendre un métier. Business, un forum ivoireau-israélien à Abidjan. Moussou, le conflit s'aggrave. C'est un dispositif qui ne concerne que les élèves et étudiants, actuellement en vacances. Mis en place par le ministère de la Jeunesse et l'Agence emploi jeune, ce programme spécial d'immersion sera mis à la disposition de jeunes âgés de 16 à 30 ans. Objectif, faciliter leur insertion professionnelle. Nous avons souhaité lancer un programme, et ensuite voulait l'insertion professionnelle d'un jeune, qui, sous ce volet, traite les jeunes stagiaires, ou les stages de validation des diplômes, les stages de qualification, et la mise en emploi directe. Le dispositif permettra à 10 000 jeunes d'avoir une expérience professionnelle afin d'affiner leur choix d'orientation professionnelle et s'étendra sur tout le territoire national. Les inscriptions sont ouvertes sur le site internet de l'Agence emploi jeune et de façon physique, dans leurs différents guichets. Ça serait une sorte de job de vacances que nous allons lancer sur l'ensemble du territoire national, en lien avec le ministère de la Fonction publique, qui est d'ailleurs représenté à cette céléronomie, et tous les ministères sectoriels. Afin d'aider les jeunes à saisir cette opportunité, une indemnité de transport de 45 000 francs CFA est prévue. Un forum Côte d'Ivoire-Israël s'est ouvert à Abidjan le mercredi 26 juillet à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire présente un fort intérêt pour les investisseurs israéliens, dont la forte délégation est composée du ministre des Affaires étrangères, de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire et d'hommes d'affaires. Nous nous réjouissons que malgré ce temps mort qu'il y a eu et malgré ce que nous vivons aujourd'hui en Ukraine, qu'ils aient eu la volonté, surtout au niveau des autorités, en tout cas d'accompagner le secteur privé israélien et le secteur privé ivoirien à se mettre ensemble. Quand je parle des autorités, je parle des autorités israéliennes et des autorités ivoiriennes et surtout avec l'appui des affaires étrangères qui aujourd'hui nous encouragent dans le sens de leur politique de diplomatie économique. En plus de la technologie agricole que possède Israël, la Côte d'Ivoire s'intéresse à la question de la cybersécurité, domaine dans lequel l'État d'Israël excelle. Nous avons un programme de développement de la cybersécurité et dans ce cadre-là, une délégation ivoirienne a déjà rendu visite à l'État d'Israël, une délégation multipartite qui comprenait aussi bien des membres du ministère de l'Économie numérique que des membres du ministère de l'Intérieur afin de pouvoir s'inspirer du modèle de l'État d'Israël en termes de cybersécurité. Les échanges économiques entre Israël et la Côte d'Ivoire s'élevaient à 25 millions de dollars en 2022. Quant aux investissements directs israéliens en Côte d'Ivoire, ils s'élèvent à 500 millions de dollars. La Banque alimentaire de Côte d'Ivoire vient de recevoir un don de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, composée essentiellement de produits hygiéniques et de numéraires d'une valeur totale de 5 millions de francs CFA. La réception du don a eu lieu le lundi 5 juin dans les locaux de la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire située dans la commune de Cocody. Vous savez, c'est toujours avec grand plaisir qu'on reçoit d'une façon générale, mais d'une façon spécifique aujourd'hui. Nous sommes très heureux de bénéficier de ce soutien et de cet appui de la nouvelle PSP pour cette action citoyenne. Cette action s'inscrit dans la politique sociale de la nouvelle pharmacie de la santé publique, comme nous l'explique son directeur général. Nous avons vu la noblesse de leur mission qui consistait à apporter des aliments, je dirais, sains et accessibles à tous. Et je pense que l'alimentation, pour nous, une alimentation saine, est gage d'une santé. La Banque alimentaire de Côte d'Ivoire est une organisation à but non lucratif qui a pour objectif de pourvoir le besoin en nourriture de qualité des populations démunies. Créée en 2019, la Banque a distribué 353 tonnes de vivres à travers toute la Côte d'Ivoire. De nouvelles scènes de violence ont émaillé la cité royale de Mohoussou, à Grand Bassam, le mercredi 26 juillet 2023. Après la supposée destitution, un sit-in organisé par les détracteurs du roi, Nanon Asumu Kanga, a donné lieu à des heurts faisant plusieurs blessés, dont le chef des chefs guerriers. Il y avait une réunion qui devait se tenir avec la génération Noudjou, avec les broussées, avec nos frères de Bonoie et de Bras, dans la peau du chef Hamon au deuxième quartier à Bénierie. Donc, après la réunion, nous avons demandé à venir se rassembler au préau pour pouvoir discuter, et tout d'un coup, deux cargos de gens d'Amérique ont débarqué et ont commencé à prendre des positions pour gazer les villageois. Nous, on ne s'attendait pas à ça. On voit, ils ont commencé à gazer depuis l'église jusqu'au fond du quartier. Il est un peu plus de 22 heures quand nous retrouvons Perico, dans cette clinique du centre de Grand Bassam. Minuit passée, le chef des chefs guerriers en ressort. J'ai reçu le projetil de grenade tiré à bout portant dans mon dos. Donc, je suis venu ici depuis 21 heures. C'est maintenant que l'hôpital... Ils ont voulu me garder, mais j'ai dit que non, que les gars s'inquiètent là-bas. Si je reste ici jusqu'au matin, ça va faire que les gens, je dois imaginer autre chose que j'ai préféré. Ils m'ont fait des soins, ça va un peu mieux. Sinon, au départ, j'avais le côté gauche, c'était paralysé. Maintenant, ça va. Il fait un bras de fer, donc on a décidé d'aller faire un setting devant la cour royale pour qu'ils nous remettent la clé afin qu'on puisse remettre au chef des familles de la famille Samandier. Après 32 ans de règne sur le trône du royaume des Aboure-e-e de Moussou, Sa Majesté, le roi Nanan Asumu Kanga, le 21e souverain, semble ne plus faire l'unanimité dans sa communauté. Déterminés, ces détracteurs pour qui le roi est bel et bien destitué, entendent gérer une transition jusqu'à la fin de son règne, prévue en 2025. Une nouvelle génération viendra à l'heure au trône. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur 7info et sur 7info.ci.